Yo les gars, j'espère que vous allez tous très bien et que vous arrivez encore à vous amuser un petit peu sur ce FC 24, même si la période, comme chaque année, entre la TOTI et la TOTS, elle est très compliquée et très ennuyante. Beaucoup de personnes lâchent le jeu à cette période-là et souvent relancent petit à petit le jeu pendant les TOTS puisque les TOTS, c'est toujours une période assez cool et assez fun sur FIFA. Même moi les gars, personnellement, même en tant que joueur pro, créateur de contenu, tout ce que vous voulez, j'avoue que cette période-là, je passe quand même beaucoup moins de temps sur le jeu. Vous le voyez sur le contenu vidéo sur YouTube. Il y en a un petit peu moins qui sortent depuis la TOTI. Pour ceux qui me suivent sur Twitch, il y a aussi un petit peu moins de live, surtout des lives moins longs, tout simplement parce que moi, je me contente surtout actuellement de faire mes futchamp, mes deux futchamp par week-end, qu'ils soient comptes à 0€ ou comptes principales. Je teste des cartes. J'arrive encore à m'amuser, franchement à prendre du plaisir en futchampion en testant des cartes chaque week-end, mais j'avoue que la semaine, c'est vraiment l'ennui total. Je ne me prends même plus la tête. J'ai délaissé complètement le mode rival. Je ne fais même plus mes victoires hebdomadaires. Et pour ce qui est des playoffs, je fais triangle et puis voilà, on passe à autre chose. Bref, on n'est pas là pour parler de l'état du jeu, mais pour parler de ma tactique perso, ma nouvelle tactique perso, entre guillemets, on va dire, parce que c'est surtout un update de ma tactique perso que je vous avais sorti en octobre, les gars. Donc, ce n'est pas que je ne voulais pas vous sortir de vidéos tactiques depuis octobre. C'est tout simplement ce qui me suivent quotidiennement. Surtout, je vous le savais, je n'ai absolument jamais changé de tactique perso d'octobre à février. Je kiffais ma tactique. Tout se passait bien avec. Donc, je n'avais pas forcément de raison de changer. Mais là, depuis quelques semaines, j'ai fait quelques modifications, surtout au niveau de quelques instructions et quelques pourcentages dans la tactique et surtout, la grosse différence, on en parlera juste après, il faudra lancer des matchs pour ça. Je mets des tactiques en match maintenant avec les flèches, vous savez, les flèches du haut, les flèches du bas, vous pouvez mettre des tactiques offensives et défensives. Vous allez voir ce que je mets juste après et ça fait très clairement la différence. Ça change absolument tout à la tactique et ça me fait vraiment kiffer personnellement. Donc, je vous conseille de tester tout ça. Et ce qu'on fera aussi en fin de vidéo, c'est que je vous donnerai des conseils de comment utiliser cette tactique parce qu'en général, les gars, les pros, on vous conseille des tactiques, on vous montre les tactiques, on vous dit que vous pouvez essayer, essayer de moduler ça en fonction de votre style de jeu. Mais en général, c'est vrai qu'on oublie un petit peu de vous montrer comment l'utiliser parce que chaque tactique doit être utilisée différemment. Tu ne joues pas un 4-3-2-1 de la même façon qu'un 4-4-2, comme tu ne joues pas un 3-5-2 de la même façon qu'un 4-3-2-1 par exemple. Donc, il faut vraiment jouer en fonction de votre tactique. Et du coup, je vais vous donner quelques petits conseils très rapides pour vous donner le maximum de chances de bien utiliser ma tactique. On va dans l'onglet tactique. Donc, on est toujours sur le 4-3-2-1. Pour le coup, cette année, franchement, il n'y a pas trop d'autres possibilités à part partir sur un 5 défenseurs, un 3 défenseurs qui sont sur-cheatés. Mais nous, personnellement, elles sont interdites en compétition. Donc, aucune raison de les utiliser, même hors compétition, parce qu'on va s'habituer pour rien à une formation qu'on ne peut pas utiliser en tournoi. Mais du coup, on est toujours sur le 4-3-2-1. La formation ultra-cheatée depuis 2-3 ans maintenant et encore plus cette année. Pour le coup, franchement, cette formation, si tu veux vraiment être le plus compétitif possible, tu es obligé de jouer avec tellement elle est au-dessus du lot comparée à toutes les autres formations en 4 défenseurs, en tout cas. Donc, on est sur un 4-3-2-1 en style de défense équilibré. Largeur à 47, profondeur à 61. Je crois qu'à ce niveau-là, ça ne change pas grand-chose. Peut-être que ça change un petit peu la largeur par rapport au mois d'octobre. Au niveau de la profondeur, je crois que j'étais déjà à 61 en octobre. Donc, je n'ai jamais changé. Construction d'attaque équilibrée, occasion équilibrée. Ça, pour le coup, les gars, vous pouvez vraiment changer en fonction de comment vous jouez. Moi, j'ai un style de jeu assez lent, très peu acté sur la contre-attaque. Donc, équilibré, équilibré, c'est bien. Vu que c'est un FIFA qui, encore une fois, favorise les contre-attaques, vous pouvez jouer en construction rapide ou en passe directe comme la plupart des pros jouent. Ça marchera très, très bien aussi. Largeur, je joue en largeur offensive à 35 pour avoir un maximum de joueurs resserrés dans l'axe et puis avoir le maximum de possibilités de faire des remises en une touche dans la surface, des petites échelles comme on appelle ça depuis le côté. En barre dans la surface, je mets 5 barres. En corner, 2 barres. En couffrant, 2 barres. Ce qui est le plus important sur la tactique 4-3-2-1, c'est les instructions. Donc, au niveau du latéral droit, je lui mets rejoindre l'attaque et débordement. Ça, ça ne change pas par rapport à ma tactique du début du jeu. Ce qui change, par contre, c'est sur le défenseur gauche. Je lui mettais rester derrière en attaque. Maintenant, je le mets en attaque équilibrée et en type de course débordement aussi comme le défenseur droit. Et du coup, ça fait que vos deux défenseurs sont assez offensifs. Donc, c'est assez dangereux au niveau des contre-attaques. Mais par contre, pour attaquer, les gars, c'est vraiment un bordel. Vous avez tellement de solutions. Il faut juste vraiment faire attention à vos pertes de balles. Ne jamais perdre la balle avec votre EDG ou votre EDD et éviter le maximum de pertes de balles avec vos trois milieux de terrain. Pour ce qui est des instructions des milieux, donc vous prenez votre milieu le plus défensif des trois. Vous le mettez dans l'axe, forcément. Donc moi, personnellement, c'est Rodri. Mais prenez vraiment un mec purement défensif qui va récupérer énormément de ballons et si possible, un mec grand avec des grandes jambes pour récupérer un maximum de ballons. sur le compte à zéro euro. À la bas, évolution est pas mal aussi à ce poste-là, même s'il est un peu plus petit. Voilà, il y a plein d'autres joueurs à ce poste-là. Voilà, on va dire une sentinelle devant la défense. Moi, je lui mets rester derrière en attaque et couvrir centre. Ensuite, pour votre deuxième milieu, moi, c'est à gauche, c'est Bruno Flashback. Vous allez lui mettre juste couvrir centre. Je vais enlever le rester derrière. Ça fait un petit peu plus de possibilités offensives. Il va quand même pas mal défendre vu qu'il est en couvrir centre. Il va se comporter un petit peu comme un MDC, mais qui se projette un petit peu plus, on va dire un milieu box-to-box en phase offensive. Et puis, Bruno Flashback à ce poste-là, pour moi, les gars, si vous l'avez, c'est le meilleur MC du jeu. Même tous les Totti, tout ce que vous voulez, toutes les cartes possibles, les cartes qui sont sorties récemment. Aucune, aucune, pardon, lui arrive à la cheville. Et pour ce qui est du troisième milieu, comme d'habitude dans le cas 3-2-1, c'est plutôt un attaquant. Là, pour le coup, moi, c'est Poutelas Totti qui peut à la fois attaquer, défendre, elle sait tout faire, elle est trop forte. Mais par exemple, sur mon compte à zéro euro, je joue Best Totti à ce poste-là. Et ça fait très clairement la différence. C'est clairement votre quatrième attaquant. Il ne faut vraiment pas la compter comme un milieu, même si sur le papier, c'est un MC. C'est vraiment plus un joueur offensif qu'un joueur défensif. Donc, en instruction, personnellement, je ne lui mets absolument plus rien. À part, du coup, la chose importante, c'est la laisser en couvrir, elle, par défaut. Mais avant, je lui mettais débordé. Je l'ai enlevé. Je suis resté en par défaut. Et je trouve ça assez cool comme ça. Et ensuite, pour ce qui est des trois attaquants, donc vous allez avoir votre AVG. Moi, c'est Garnacho, futur star, que je surkiffe. Je le mets en revenir en défense, ce qui fait qu'il va se comporter comme un AMG. Et du coup, en phase défensive, je pense que je vous le répète à chaque fois, parce que ça fait depuis deux ans qu'il y a cette tactique-là. Mais en phase défensive, votre Garnacho, il va se comporter comme un AMG. Votre Bruno et votre Rodri, quand je dis votre Bruno et votre Rodri, c'est par rapport à mon équipe, bien entendu. Ils vont se comporter comme des MDC. Et Poutelas, vu qu'elle est en couvrir, elle va se comporter comme un MD. Ce qui fait qu'en phase défensive, vous n'allez pas défendre en 4-3-2-1, vous allez défendre en 4-4-2. Et c'est ça qui fait la beauté, on va dire, et l'efficacité de cette tactique. Ensuite, vous allez avoir votre buteur en position axiale. Personnellement, je lui mets ça, mais vous pouvez plus ou moins mettre ce que vous voulez, ça ne changera pas grand-chose. Et pour ce qui est de l'AVD, pareil, je lui mets position axiale. Avant, je m'étais resté devant, j'ai enlevé. Mais l'important, les gars, c'est de surtout pas lui mettre revenir en défense pour qu'il se comporte comme un deuxième buteur. Et que du coup, en phase défensive, vous soyez en 4-4-2. On se retrouve maintenant en match pour vous parler un petit peu des tactiques que je rajoute in-game. Donc, avec la flèche du haut, vous allez avoir les tactiques offensives. Regardez en bas à droite, vous allez avoir dans la surface, arrière offensif, coller la ligne de touche, attaquant supplémentaire. Moi, je mets coller la ligne de touche. C'est vraiment super fort. Je vais vous montrer pourquoi juste après. Et au niveau des tactiques défensives, je mets le décrochage attaquant. Ça, les gars, ça sert à quoi ? En fait, ça sert à ce que vos attaquants soient plus bas sur le terrain en phase défensive. Attention, ce n'est pas pour vos phases offensives, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on lit décrochage attaquant. En fait, ça fait que quand le mec a la balle, il est dans votre camp, dans vos 30 mètres, vos attaquants, ils sont plus bas. Et du coup, vous avez un bloc super compact avec vos 10 joueurs de champ qui défendent. Je vous montre pourquoi mettre la tactique coller la ligne de touche. Regardez sur le radar, où est mon fripong à l'opposé là-haut ? Là, je peux faire le changement d'aile. Et j'ai énormément d'espace. En fait, il est collé à la ligne de touche. Il prend l'instruction à la lettre pour le coup. Ce qui fait qu'après, une fois que je l'ai touché, j'ai vraiment toutes les facilités du monde à me créer mon occasion et à marquer le but. Je vous montre un petit peu la même action, mais sans le coller la ligne de touche. Là, regardez sur le radar où il est. Il est lui aussi super haut et assez esselé. Mais en fait, si je change d'aile, vous allez voir que je vais directement être au coude à coude avec son joueur. Et ce qui fait que là, je suis obligé, je suis en 1 contre 1, je dois l'éliminer avant même de trouver une passe. Alors qu'en lui mettant l'instruction coller la ligne de touche, pour le coup, je n'ai même pas besoin d'éliminer un joueur. J'ai juste besoin de prendre l'espace qui est déjà créé par cette instruction et après de trouver mon circuit de passe habituel. Pour ce qui est de la tactique, décrochage d'attaquants, là, vous allez le voir sur cette action, par exemple, je l'ai activé. Faites, regardez où se situe sur le radar ou même sur le match tout court. Ma âme et mon CR7, c'est plus ou moins mes deux buteurs, ils sont quasiment à l'entrée de la surface. Ils sont à 20 mètres de mes buts, ce qui fait que mon bloc, il est compact et que si le mec, il revient en retrait sur C6, en fait, c'est mes attaquants qui vont défendre et qui vont pouvoir bloquer un maximum de circuits de passe. J'ai rendu la balle à l'adversaire, je vous montre la même plus ou moins action en enlevant le décroché d'attaquants. Vous allez voir que mes deux attaquants, ils vont rester plus ou moins au niveau du rond central, là, vous le voyez. Et ce qui fait que vous n'avez pas votre bloc vraiment compact et que si le mec, il revient sur CMDC, ils vont être plus ou moins esselés. Le conseil à vous donner avec cette tactique, c'est qu'à la récupération de balle, il faut essayer de toucher un de vos trois milieux le plus rapidement possible et ensuite, toujours terminer sur un de vos deux latéraux qui apporte le surnombre avec les instructions rejoindre l'attaque et attaque équilibrée et surtout le coller à la ligne de touche. Ce qui fait qu'après, vous allez avoir toujours un décalage dans l'axe avec un de vos trois attaquants. Vous allez pouvoir très souvent marquer ce genre de situation. Autre action typique avec cette formation, je vous le montrais tout à l'heure, c'est au niveau du changement d'aile grâce à la tactique coller à la ligne de touche. Vous faites un long changement d'aile sur votre free pong et là, vous avez tellement d'espace. Après, il faut faire les bons choix de passe pour le circuit de passe mais en général, vous voyez toutes les possibilités qu'il y a dans la surface. Je vous montre l'exemple en clash d'équipe mais vous pouvez le voir sur tous mes résumés full champ c'est quasiment tout le temps le même type d'action et ça passe contre n'importe quel adversaire. Vraiment, comme je le disais quand je vous présente les instructions, l'important c'est de ne jamais perdre la balle avec votre DG ou votre DD et même s'ils sont très offensifs, il ne faut vraiment prendre aucun risque avec eux. Toujours faire la petite passe en retrait sur un de vos milieux pour après trouver les joueurs dans l'axe et finir tranquillement votre occasion. Comme ça, si vous perdez la balle sur une frappe ça tape la barre là par exemple comme ça où le gardien repousse vos joueurs ont le temps de revenir et vous ne prenez pas des contre-attaques parce que là avec vos deux latéraux qui montent ça peut vite partir en couille. Bon les gars j'espère que cette petite vidéo tactique vous aura plu moi je vous dis à très bientôt sur un mes live ou sur une prochaine vidéo Ciao les gars ! Sous-titres par Jérémy Diaz